Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors à la demande de certains d'entre vous, on va reprendre ce qu'on a dit à la très très belle soirée d'Israël Torah de dimanche soir. Alors on avait parlé d'une notion qui s'appelle la yirah, la yirah de shamaïm qu'on a l'habitude de traduire par la crainte et que je vais traduire par la prise de conscience. Donc yirah de shamaïm, traduction, la prise de conscience par rapport à ce qu'on appelle shamaïm. Shamaïm qu'on traduit en hébreu par le ciel. Alors tout d'abord c'est quoi la yirah ? La yirah s'écrit comme ré-iyah. Ré-iyah c'est le fait de voir. C'est-à-dire que quand je perçois les choses, quand je les vois, quand je les saisis, quand je les comprends, quand j'ai pris conscience de quelque chose, ça doit forcément m'engager. Ça doit forcément générer de la yirah. C'est-à-dire que je dois vivre en conscience de cette chose que j'ai apprise. Par exemple quand on dit je vois ce que tu veux dire, ça veut dire que j'ai compris ce que tu veux dire, mais cette nouvelle chose doit générer chez moi un changement, une nouvelle posture, un nouveau positionnement dans la vie. Et c'est justement ce qui va conduire un certain nombre de gens à apporter un regard étriqué sur eux-mêmes, à porter un regard petit sur eux-mêmes, sur les choses, sur leur vie. Parce que justement si je commence à m'interroger, si je commence à creuser, si je commence vraiment à investir et à découvrir ma vie, alors ça va générer un engagement, ça va générer une responsabilité. Et ça j'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma vie. Par exemple vous allez avoir des gens qui vont avoir peur de la réussite. On a peur de la réussite parce que la réussite c'est une chose, mais il y a tout ce qui va avec la réussite et qui m'engage. Et on n'a pas forcément envie de cet engagement. D'accord ? Donc voilà pour le terme de yirah. La ré-iyah, le fait de voir, doit générer de la yirah, c'est-à-dire le fait de vivre en conscience, de se sentir responsable, et donc de s'engager dans le sens de ce que j'ai découvert. C'est également le mot ré-iyah, c'est ré-aïah en hébreu. Ré-aïah c'est la preuve. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de doute possible. Quand j'ai découvert les choses, et bien elles sont là. Maintenant la question que je me pose instinctivement, automatiquement, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai découvert ? Qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai compris ? Voilà pour la yirah. Maintenant shamaïm, shamaïm en hébreu c'est deux choses. Vous savez que quand on veut mettre un mot au pluriel, on lui rajoute yud même à la fin. Par exemple, comment est-ce qu'on dit une oreille ? On dit ozen. Comment est-ce qu'on dit des oreilles ? Deux oreilles, on dit oznaïm. Comment on dit un œil ? On dit aïn. Comment on dit des yeux ? On dit enayim au pluriel. Et donc c'est exactement le même principe pour shamaïm. Shamaïm c'est sham. Sham en hébreu ça veut dire là-bas. Shamaïm c'est un là-bas au pluriel. C'est un ailleurs au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien en fait, dans la vie vous avez deux choses. Vous avez ce qui est pot en hébreu, c'est-à-dire ce qui est là, ce qui est immédiat, ce que je vais percevoir tout de suite, ce que je vais saisir tout de suite. En général c'est la couche superficielle des choses. Et vous avez ce qui est sham. Ce qui est sham, c'est-à-dire ce qui est là-bas, ce que je dois aller chercher. Pourquoi est-ce que c'est sham ? Parce que ça va demander un effort, ça va demander un travail, ça va demander une démarche. Bref, ça va demander un investissement. Pour aller chercher l'intériorité des choses, et ce vraiment dans tous les domaines de la vie, on va donner quelques exemples pour mieux comprendre, mais pour aller chercher l'intériorité des choses, il va falloir s'investir, il va falloir faire un travail, il va falloir aller le chercher là-bas. Et pourquoi est-ce que c'est au pluriel ? C'est un là-bas au pluriel. Parce qu'en réalité, la dimension intérieure des choses, elle est plurielle. Par exemple, vous pouvez saisir une relation de façon complètement superficielle avec les gens, ça veut dire que les gens sont là pour vous servir, vous allez les utiliser, vous allez parfois les réduire, les utiliser un petit peu comme des objets, et vous avez la possibilité d'investir une relation, vraiment, de découvrir l'autre, de savoir ce qu'il aime, de savoir quelles sont ses attentes. Et quand vous faites ça, eh bien c'est une dimension qui est infinie, c'est une dimension de découverte qui est infinie. C'est le sham, c'est ce qu'il y a là-bas, c'est l'intériorité des choses, et c'est ça qu'on doit aller chercher dans la vie, et c'est une dimension qui est plurielle. Parce que le potentiel, parce que l'intériorité des choses, c'est pluriel. D'accord ? Maintenant, comme l'homme est un petit monde, il porte en lui, eh bien une dimension qui est physique, une dimension qui est extérieure, et une dimension qui est intérieure, qu'on appelle la neshama. Vous remarquerez que dans le mot neshama, vous avez aussi le mot sham, parce que l'homme justement doit arrêter de s'identifier à sa couche, à son corps, à tout ce qui est superficiel, au rôle qu'on veut lui faire jouer, que la société veut lui faire jouer par exemple, et rejoindre ce qui lui appartient vraiment, c'est-à-dire sa neshama, son potentiel, sa hauteur intérieure, sa noblesse intérieure, sa grandeur intérieure. Et ça va être ça tout le travail de la vie. Dans la vie, vous avez deux façons de vivre la vie. Ou vous allez vivre la vie de façon superficielle, c'est-à-dire, bon, eh bien on m'a placé dans cette vie, et donc je vais subir cette vie, je vais me laisser porter par celle-ci. Ou bien vous avez un deuxième scénario de vie, et c'est celui-là qu'on vise, lorsqu'on veut vraiment travailler sur nous-mêmes et vivre une vie qui est pleine et qui est riche, eh bien c'est aller chercher cette vie intérieure, se connecter à sa neshama, se connecter à sa grandeur, se connecter à sa hauteur. Et donc la yirat shamaim, yirat, on avait dit que c'était le fait de se positionner, de s'engager, eh bien c'est de s'engager pour découvrir l'intériorité des choses. Maintenant, je termine, et je vous donne juste quelques petits exercices comme ça à mettre en pratique pour commencer à investir l'intériorité des choses et donc à investir véritablement sa vie. La première des choses, c'est de devenir un étudiant de la vie. Ça veut dire d'apprendre constamment, de se questionner, de ne pas se contenter de la superficialité des choses et des situations, de ne pas être dans la réaction seulement, mais être capable de dire très bien, il y a peut-être quelque chose qui se joue dans cette vie, il y a peut-être quelque chose qui se joue dans cet événement, et donc d'aller le chercher. Comment est-ce qu'on devient un étudiant de la vie ? Eh bien avant de se coucher, on se dit, qu'est-ce que ces dernières 24 heures, j'ai apprise ? Ou bien on peut décider aussi de prendre sa vie en main en disant, eh bien demain matin, dans quel état d'esprit est-ce que je veux me lever ? Est-ce que j'ai envie de me lever comme quelqu'un qui investit des choses, comme quelqu'un qui a des projets, ou bien je vais me lever comme tous les jours et puis je vais subir ma journée ? D'accord ? La deuxième clé, ce serait de se poser la question, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais de se dire, est-ce que quand je fais un choix ou est-ce que quand je fais quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte ? C'est-à-dire qui me fait grandir, qui me construit, qui me fait évoluer, qui est un plus dans ma vie ? Et enfin la dernière chose, eh bien c'est de se répéter des phrases qui sont des phrases qui sont inspirantes, mais pas seulement, ce sont des phrases qui vont devenir des références, des références que je vais utiliser pour me construire dans ma vie. Par exemple, vous avez les pires cas à vote, dans les pires cas à vote, vous avez un certain nombre de maximes, un certain nombre de phrases qui sont inspirantes, qui sont des références et qui me permettent de me construire et d'avoir un regard sur l'existence et un regard sur la vie qui est juste. J'espère que cette réflexion vous a été utile et puis je nous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Let's go ! Vous souhaitez contacter notre coach ? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach.gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501